Générique Bonjour à toutes et à tous, en ce mardi 22 novembre 2022, nous sommes très heureux de vous retrouver pour l'émission matinale de RTI. Et oui, Matin Bonheur va s'artirculer aujourd'hui autour de plusieurs rubriques. Et aujourd'hui, on parlera de droits, surtout des droits des enfants. Amis téléspectateurs, installez-vous confortablement. Matin Bonheur commence tout de suite. Générique C'est une entrée que j'apprécie particulièrement. Aujourd'hui, on vous propose de la patate douce sautée. En entrée, comme plat de résistance, on aura de la sauce graine et puis un peu de mandarine, amis téléspectateurs, pour le dessert. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour réussir la patate douce sautée ? Une fois, bien sûr, de la patate douce, qui se négocie actuellement à 400 francs CFA le kilogramme, de l'ail qu'on a à 100 francs en détail, de l'huile à 1200 francs le litre, et vous avez du persil aussi à 100 francs en détail, du poivre à 200 francs en détail, et des oignons violets à 750 francs CFA le kilogramme. Je sais que certaines personnes vont me dire, mais pourquoi autant de choses pour la patate douce sautée ? Mais on vous a dit sautée, donc il va falloir prendre tous ces légumes-là pour bien assaisonner la patate avant de la faire revenir. En plat de résistance, nous avons à vous proposer de la bonne sauce graine avec du bon riz. La graine de palme, en ce moment, vous pourrez l'avoir à 600 francs CFA le kilogramme. La viande de bœuf avec les os, bien sûr, pour que le jus de la sauce y pénètre facilement et qu'on puisse en jouir vers la fin. À 2800 francs CFA le kilogramme, de l'adjovant. Alors, c'est un poisson qu'on a laissé, je ne vais pas dire pourrir, mais c'est une façon que les mamans ont de traiter le poisson pour qu'on puisse parfumer correctement la sauce, donc de l'adjovant à 100 francs en détail. Donc, vous avez adjovant sosso, il y a plusieurs qualités d'adjovant, moi, je préfère adjovant sosso. Et vous avez des oignons blancs aussi à 600 francs CFA le kilogramme, du piment frais que vous pouvez avoir à 900 francs CFA le kilogramme. En détail, vous aurez de la poudre de cremette à 400 francs pour assaisonner le tout et de la tomate africaine à 650 francs CFA. Alors, pour les assaisonnements, moi, je vais vous dire, j'ai un petit secret, je n'utilise pas vraiment les bouillons. J'aime bien tout ce qui est bio, donc du poisson maïs sec bien pilé ou de la crevette pilée, donc de la poudre de maïs, de la poudre de crevettes et un peu de soumbara en poudre. Voilà ce que moi, j'utilise pour assaisonner mes sosso. C'est-à-dire même dans mes vinaigrettes, dans tout, vous allez retrouver ce que je viens de citer là comme assaisonnement et c'est super bon en plus pour la santé. Les mamans nous disent que le soumbara nous permet de réguler aussi l'attention, donc allez-y à volonté. Et comme accompagnement, vous avez du riz qu'on a à 500 francs CFA le kilogramme en ce moment. Maintenant, quand on finit de prendre tout ça, il faut quand même un petit dessert. Le fruit que nous vous proposons, c'est de la mandarine en ce moment et elle a 500 francs aussi CFA le kilogramme. Après, si on pouvait sourire un peu parce que le riz attire le bonheur et c'est pour ça qu'on a la séquence humour ici à mettre un bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Action ! Ah, vous voilà ! Vous la gagnez oublie ! Ah, papa ! Nous devions comme ça, tu vas nous chicoter. Que vont penser les voisins ? Mais, les voisins ? Mais, mettez-vous, mettez-vous sur la genou ! Ah, papa ! Nous devions comme ça ! Où est-ce que vous êtes une bonne bluffeuse là-même ? Quelle bluffeuse vous êtes même ? Eh, vos fesses que vous prenez pour tremouisser dans les maquis là, c'est ça qui est bluffé ? J'ai dit, aucune sortie dans cette maison, voilà, personne ne sort ! Oui, oui, le père, il ne faut pas mélanger nos projets ! Eh, je vous l'ai dit, il ne faut pas mélanger nos vies, hein ! Il ne faut pas mélanger nos vies ! Ah, papa ! Si on ne sort pas, qui va payer le loyer ? L'électricité ? L'électricité, c'est quoi, papa ! Bienvenue, tu vas à la retraite, n'oublie pas ça ! N'oublie pas ça ! Maintenant, pour ne pas que j'oublie, là, qu'est-ce que vous devez faire pour me satisfaire ? Hein ? Quel est le service que vous me rendez dans cette maison ? Pour ne pas que j'oublie ! Parce que tous vos camarades sont mariés, et les maris là, on les appelle des beaux ! Maintenant, les beaux là, eux, ils entretiennent les beaux ! Mais pour vous, là, c'est vrai, il n'y en a pas ! Péginez, c'est vrai ! Il n'y a rien, il n'y a même pas un petit gendarme qui va venir dire à Bouzadi ! Aujourd'hui, là, voilà un but ! Tout ce n'est pas la peine ! Mariez-vous ! Papa, si on ne sait pas comment on va se marier, qui va nous voir ? Ah, papa, n'oublie pas que nous devons organiser des finirales dignes ! Oh, oui, c'est bon ! Papa, il voulait dire... Papa, il voulait dire une bonne retraite ! Voilà, il sait ça ! Parce que celle-là, elle est bête comme sa mère ! Malheureusement, elle m'est récente ! Donc, c'est ma mère qu'elle guette ! Mais ta mère qui a disparu là ! Elle n'est pas... Elle n'est même pas, elle est morte ! Elle n'est pas d'avant moi ! Bouzadi, je suis vivant ! Je suis encore vivant ! Mais dans tous les cas, moi, moi, je dis... Mariez-vous ! Mais pas de sortie ! Ah, papa ! On ne te marie pas à la maison ! Compi ! Au revoir ! Allez ! Oui ! Très importante, si jamais vous habitez à Abobo, et particulièrement autour, aux alentours du carrefour Agripac, il y a eu cet incident aux alentours de 2h du matin. Un gros camion de transport de la SEV DVA s'est renversé. Regardez ces images ! Et ça coupe justement la circulation depuis 2h du matin. Et jusqu'à présent, c'est pas encore entré dans l'ordre. Amis téléspectateurs, fans de Matin Bonheur, s'il vous plaît, si vous êtes dans les environs, évitez de prendre ce tronçon. Peut-être que vous allez trouver une autre voie. Moi, ça va être un peu plus long sûrement, mais il faut vraiment ne pas passer par là, parce que les embouteillages, à ce niveau-là, sont hyper super monstres ! Courage à tout le monde là-bas ! Courage aux sapeurs-pompiers qui sont à pied d'œuvre ! Courage à tout le monde ! Et puis, bonne journée quand même ! Et puis, si vous êtes dans les embouteillages, suivez-nous ! Vous pouvez prendre votre téléphone ou juste nous écouter. Pas regarder le téléphone pendant qu'on conduit. Non, vous écoutez juste ce que nous vous proposons. Il y a de belles choses qui se passent sur RTI 1, surtout à Matin Bonheur. Parlons à présent de ce jeu que vous appréciez pour cette saison de Matin Bonheur. Nous parlons du challenge matinal et nous en arrivons au challenge numéro 7. Quel est le nom de la localité dévoilée dans la rubrique Destination Matinale ? C'est simple. Donnez-nous simplement le nom de la localité dévoilée dans la rubrique Matinale du lundi 21 novembre. C'est-à-dire hier, on a parlé, on s'est retrouvés quelque part pour la rubrique Destination Matinale. Donnez-nous juste le nom de la localité qu'on vous a proposée. Vous devez être le premier à nous donner la bonne réponse pour pouvoir repartir avec le lot de Matin Bonheur et vous pouvez emmener déjà votre nom, votre prénom, votre lieu de résidence. A ce numéro suivant, plus 225 07 48 75 44 76. Je reprends pour vous, plus 225 07 48 75 44 76. Il faut nous envoyer vos réponses par WhatsApp, amis téléspectateurs. Quel est le nom de la localité dévoilée dans la rubrique Destination Matinale ? Ça tombe bien, on parle de Destination Matinale et là, on vous conduit tout de suite quelque part. Pour la Destination Matinale de ce jour, on se retrouve à Dénier. On vous emmène dans la région du Bas-Sassandra, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et on met le cap sur la sous-préfecture de Tabou à la découverte du village de Dénier. Dénier est un petit village de l'ethnique roumaine de près de 1000 habitants, situé à moins de 20 kilomètres du Libéria, qui se trouve au bord de l'océan Atlantique. Pour l'anecdote, il faut savoir que lorsque vous arrivez dans un village roumaine, pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour, on vous offre de la cola et du piment. Autour de Dénier, on retrouve les villages voisins que sont Yonake, Bauloke, Beouin, Souke, Graou, Graouro, Nyakaperou et Huepo. Donc, on vous invite à aller découvrir. C'est vrai que c'est un peu long le parcours, mais vous ne serez pas déçus en arrivant dans la zone justement du Bas-Sassandra, autour de Tabou, c'est magnifique là-bas. On salue toutes les populations. Surtout, il faut vous apprêter à déguster le piment quand vous allez y arriver. Le piment, il est super bon, mais en même temps, vous prenez le piment et vous pleurez. C'est-à-dire que c'est bon et ça fait mal en même temps, accompagné de cola. Si vous ne prenez pas ça, c'est comme une injure aux populations. Donc, vous prenez ça parce qu'on vous souhaite la bienvenue. Si jamais vous arrivez dans la zone de Tabou, précisément à Dénier, qu'on ne vous offre pas du piment et de la cola, c'est que vous n'êtes pas la bienvenue. Ce dimanche 20 novembre, nous avons eu la possibilité de célébrer sur le plan mondial la journée de l'enfance. Et aujourd'hui, avec Maître Bavanessa Leroux, qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, on parlera de leurs droits. Maître, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors là, on parle des enfants, on parle de leurs droits. Et je suis sûre qu'il y a certains parents qui vont se dire, de quels droits parle-t-on ? C'est un enfant ? Est-ce qu'il peut avoir des droits ? Alors, Maître, quels sont les droits des enfants ? Merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir déjà, en lien avec votre introduction, c'est que le 20 novembre est considéré comme la journée internationale des droits de l'enfant. Pour être plus précis, on parle beaucoup de journée internationale de l'enfance, mais en réalité, c'est la journée de commémoration internationale des droits de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'en 1989, il y a une Convention des Nations unies qui a été prise et qui vise à protéger les droits des enfants. Donc, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant de New York de 1989. Donc, comme ça, elle a été prise un 20 novembre. Et bien, chaque année, on commémore dans le cadre des Nations unies cette journée internationale des droits de l'enfant. Et donc, pour répondre à votre question, oui, l'enfant a des droits. Il n'est pas uniquement un sujet ou une personne dont on doit s'occuper, mais c'est une personne à part entière qui doit être aussi protégée et reconnue en tant que telle. Donc, l'enfant, comme l'homme, on va dire, avec un grand H, a des droits. Alors, voici les droits que nous avons pu sélectionner. Quelques droits, ce n'est pas une liste exhaustive. Le droit d'être soigné, protéger des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée. Le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toutes formes d'abus et d'exploitation. Le droit d'être protégé contre toutes les formes de discrimination. Bon, moi, j'ai essayé de lister comme ça. Mais après, comment ça se manifeste au quotidien, surtout chez nous, ici, en Côte d'Ivoire ? Alors, tout simplement, vous allez voir que la plupart des droits de l'enfant sont prévus par les lois ivoiriennes. Ça a été transposé en droits ivoiriennes. Déjà, le fait que ce soit une convention internationale à laquelle la Côte d'Ivoire est partie et que la Côte d'Ivoire a ratifié, ça fait que les dispositions contenues dans cette convention-là sont contraignantes pour la Côte d'Ivoire. Donc, ça va se traduire en droits internes, par exemple, par le fait que l'État ivoirien va garantir à l'enfant la possibilité d'être scolarisé. L'État ivoirien va garantir à l'enfant le droit à la santé. L'État ivoirien va garantir à l'enfant la protection contre les violences. C'est le cas, par exemple, depuis une dizaine d'années maintenant. Les sévices corporels dans le cadre de l'école ont été complètement interdits. Donc, ça fait partie des dispositions qui sont prévues dans la Convention internationale des droits de l'enfant et qui sont transposées en droits internes. Donc, la convention en elle-même, elle est applicable immédiatement en Côte d'Ivoire, mais ça se traduit aussi dans tous les secteurs de la vie de l'enfant. Par exemple, l'enfant a droit à la nationalité. C'est un droit qui est garanti en Côte d'Ivoire. L'enfant a droit à l'identité. C'est un droit qui est garanti en Côte d'Ivoire. Quand on dit l'identité, ça va être l'établissement d'un acte de naissance dès la naissance de l'enfant. Donc, vous voyez que tous ces droits-là qui sont cités comme ça dans la Convention internationale des droits de l'enfant se retrouvent dans le dispositif légal ivoirien. Alors, je dis plus précisément en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire parce qu'on a une façon d'éduquer nos enfants. Vous parlez de sévices là tout à l'heure, sévices corporels. Écoutez, quel est ce parent que d'Ivoire qui n'a jamais frappé son enfant parce que l'enfant justement a eu un mauvais comportement ? Donc, finalement, maltraiter un enfant, c'est quoi l'équilibre ? Moi, j'avoue que j'ai déjà fessé ma fille et plein de parents sont dans ce cas-là. Est-ce pour autant que l'enfant désormais va appeler le numéro vert pour dire que ma maman m'a donné une fessée ? Déjà, salutations et respect à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et à toute son équipe. On a des numéros verts, justement. Un enfant qui est violenté, si vous êtes témoin, il faut appeler. L'enfant lui-même peut appeler quand on dit numéro vert. Bien sûr, ce sont des numéros gratuits, ça ne coûte rien du tout. Je crois que c'est le 1308 et le 116. Il faut donc composer ces numéros. Mais nous, on a notre façon d'éduquer nos enfants. Donc, à quel moment, justement, on trouve que c'est un abus ? Bien. Vous avez la réponse en fait dans votre question. Tout est question de proportion. Donc, quand on a un enfant, on a le devoir d'éduquer cet enfant. Et l'éducation, on porte parfois l'obligation de sanctionner l'enfant. Donc, tout est dans la proportion de la sanction. Un enfant à qui je ne viens pas justifier la fessée, attention. Mais je dis qu'une fessée ponctuellement appliquée dans un cadre bien précis pour faire comprendre à l'enfant, si on peut s'en passer, c'est mieux. Mais si elle nous échappe, malheureusement, mais que c'est une fois en passant, je pense que ça peut être toléré. Mais l'idéal, ce serait quand même d'éviter d'avoir à taper l'enfant. Maintenant, là où va se trouver l'abus, c'est quand la punition corporelle va être permanente, sans motif, et que ça vise finalement à brimer l'enfant plus qu'à l'éduquer. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, on va être dans un cadre d'abus. On va sortir du cadre de l'éducation pour rentrer maintenant dans celui des maltraitances qui sont pénalement réprimées. Ce sont des coups et blessures volontaires. Alors, moi, je vais vous donner encore un autre exemple. Au-delà des sévices corporels, il y a le fait qu'on apprend à l'enfant à faire le ménage. Surtout les filles. Une petite anecdote. J'ai eu une nounou pour ma fille qui était surprise qu'à 6 ans, ma fille participe justement à la vaisselle. Parce qu'on l'avait rinsémée dans la cuvette. Donc, elle était choquée. Elle dit, mais tata, elle est petite. Si elle n'apprend pas, maintenant elle va apprendre. C'est maintenant. Elle doit faire son lit, tout ça. Donc, est-ce que ça, c'est mal faire en fait ? Parce que maintenant, il y a des enfants qui vont vous dire, ben non, c'est de l'exploitation. Non, mais l'enfant a droit à l'éducation aussi. Donc, ça fait partie des choses qui vont lui être utiles dans sa vie de tous les jours. Bien sûr. L'hygiène, le fait de participer à la vie de la famille. C'est ce qui va lui permettre d'agir demain, d'interagir avec les autres personnes dans la collectivité, dans la société. Donc, ce sont de bonnes manières et de bonnes pratiques à inculquer à l'enfant très jeune. Après, l'enfant, c'est vrai que c'est une personne, mais c'est une personne... Ce n'est pas un petit adulte, c'est que ça reste un enfant. Il faut l'éduquer, il faut tout lui apprendre, tout ce qui est bon pour lui et tout ce qui va être bon pour lui dans le futur. Donc, inculquer la notion de participer aux tâches ménagères, je pense, de mon point de vue, que c'est une très bonne chose à apprendre aux enfants. Six ans, ce n'est pas trop tôt, il y a des choses à faire quand on a six ans. C'est sûr qu'on ne va pas lui demander de piquer le foutu. Non, vous n'avez pas beaucoup. Mais des petites choses comme laver un verre, laver une assiette, je ne pense pas que ça peut être assimilé à de la maltraitance. Comme vous le dites, tout est dans la proportion. Et si, justement, on est dans un cas où les parents abusent, l'enfant est maltraité, frappé pour aucune raison, comme vous l'avez dit, où l'enfant travaille à un emploi et finir, c'est l'enfant qui va faire le commerce, revenir s'occuper de la maison. Dans ce cas-là, à quelles sanctions nous sommes exposés ? Alors, il y a différents types de sanctions qui peuvent être envisagées, mais la maltraitance est déjà prise en charge par la loi ivoirienne dans le cadre du code pénal. Si ce sont des coûts, on va avoir la qualification de violences volontaires. Il y a aussi les violences psychologiques qui sont prises en compte. Le fait, par exemple, de rabaisser systématiquement l'enfant en disant « Tu n'es pas intelligent, tu es bête, tu ne sers à rien, tu ne vas jamais réussir, etc. » Ce sont des violences psychologiques qui peuvent faire encore plus de ravages que les coûts qu'on pourrait administrer à un enfant. Donc, il ne faut pas hésiter à intervenir, à faire intervenir des tiers pour pouvoir essayer d'améliorer les choses. Le tout étant que l'enfant puisse s'épanouir dans son milieu familial ou dans le milieu où il se trouve. C'est ça, en fait, le but qui est recherché par la Convention internationale des droits de l'enfant. Non, on ne sanctionne pas vraiment le parent. Comment ? On ne sanctionne pas vraiment le parent. Si le comportement rentre dans le cadre d'une infraction qui est déjà prévue par le code pénal, bien entendu qu'on peut sanctionner les parents. Attention, par exemple, si, vous savez, il y a la pratique de... L'excision, par exemple, a été interdite. Il y a des parents qui considèrent que ça fait partie des traditions, mais en Côte d'Ivoire, l'excision est interdite. Donc, on peut, si ça vient à se savoir, par exemple, on peut imaginer qu'une petite fille qui viendrait informer au niveau de son école qu'elle a été excisée pendant les vacances scolaires, etc. On pourrait imaginer qu'il y a un signalement qui soit fait auprès des autorités de police ou de la gendarmerie pour signaler ce fait-là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, précisément, l'excision est interdite. Après, c'est vraiment une question d'appréciation. On regarde si l'enfant est en danger, il ne faut pas hésiter à signaler. Alors, est-ce que la loi, justement, prévoit de retirer la garde des enfants aux parents qui ne se montrent pas très responsables, justement, à ce niveau-là et qui, disons-le, carrément, qui maltraitent leurs enfants ? Oui, c'est possible. C'est possible dans le cadre d'une procédure judiciaire devant le juge des tutelles qui va apprécier si ce parent-là est digne de garder son enfant, de l'éduquer. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une mesure extrême, si vous voulez, le retrait de l'autorité parentale. Donc, c'est pour ça que c'est confié à un juge qui va apprécier dans les circonstances. Maintenant, il y a des services judiciaires, par exemple, le service de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, le SPJJ, qui se trouve dans les différents tribunaux en Côte d'Ivoire, qui regroupe des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, qui vont pouvoir aller mener des enquêtes sur place, au domicile, pour savoir dans quelles conditions l'enfant vit et s'il faut assurer sa protection. Et là, je vais rappeler le rôle d'un acteur majeur du système judiciaire, le procureur de la République, qui va être là et qui va surveiller tout ça. Parce que le SPJJ est un service judiciaire. Donc, s'il y a lieu, on apprécie, on envoie le dossier vers le juge des tutelles. Mais s'il y a des comportements qui tombent sous le coup de la loi pénale, on peut imaginer qu'il y a des poursuites contre ses parents abusifs. – Alors, l'enfant est victime de violences. Il sait qu'il peut aujourd'hui appeler le 1308 ou le 116. Il appelle, il est seul avec ses parents. On vit au secours de l'enfant, mais juridiquement, comment ce mineur est accompagné ? Parce qu'on lui a dit, s'il y a un souci, appelle tel numéro. Il appelle, mais juridiquement, comment vous l'accompagnez ? – C'est vrai. Alors, je vous rassure, il y a des services, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des services de protection judiciaire de la jeunesse. Donc, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que les membres des différents SPJJ puissent intervenir quand un enfant est en danger. Parce que c'est un service de protection, donc ils prennent en charge à la fois les enfants victimes, mais aussi les enfants délinquants. Mais là, pour le coup, on est sur les enfants victimes. – C'est ça. – Donc, ce service-là, par exemple, ils vont pouvoir, je vous ai dit qu'il y a des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux, ils vont pouvoir se rendre au domicile, voir comment l'enfant vit. Et s'il y a lieu, que l'enfant est véritablement en danger et qu'il ne peut pas rester dans ces conditions-là, ils vont faire un rapport à l'autorité judiciaire et l'enfant peut être placé, par exemple, le temps qu'une solution soit trouvée, qu'on trouve une personne qui soit même de l'héberger. – Pardon ? – On espère que ce n'est pas lancé de procédure. – C'est ici, malheureusement, c'est un petit peu long. – Parce que le pire peut vite arriver aussi. – Malheureusement aussi. Et c'est le lieu de saluer aussi le rôle et puis l'activisme des ONG et des associations et de toutes les personnes bénévoles qui interviennent pour protéger les enfants contre toute forme de violence et d'abus. – Attention, chers parents, l'enfant a le droit d'être soigné, de protéger des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation, le droit d'être protégé contre toutes les formes de discrimination. Éducation d'accord, maltraitance interdite vraiment. Maître, on vous dit merci d'être passée sur notre plateau, mais forcément un message de sensibilisation avant qu'on ne se sépare concernant justement le thème qui nous a réunis aujourd'hui. – Oui, un message de sensibilisation. L'enfant n'est pas seulement un sujet passif de droit, c'est une personne à part entière, mais une toute petite personne qui doit être protégée contre toute forme de violence et d'abus. Je pense à la prostitution. Et puis l'enfant, on ne l'a pas dit, mais c'est le lieu de le rappeler aussi, l'enfant, c'est la personne qui est âgée de moins de 18 ans. – C'est ça. Donc de 0 à 17 ans et j'ai envie de dire 11 mois et quelques jours, voilà, donc on est toujours un enfant. Même si des enfants de 15 ans se prennent pour des adultes, c'est juste l'adolescence qui les embrouille, c'est juste ça. Alors maître, vous connaissez le principe, je vous donne la citation du jour à lire, mais en attendant, je peux vous rappeler la question du challenge numéro 7. Quel est le nom de la localité dévoilée dans la rubrique Destination Matinale d'hier ? C'était lundi 21 novembre. Donnez-nous juste le nom de la localité de Destination Matinale. Prenez vite vos téléphones. Si vous êtes le premier à nous donner la bonne réponse, vous serez avec nous vendredi pour récupérer votre lot. Voici le numéro qui s'affiche. Message au WhatsApp, plus 225 07 48 75 44 13 76 à la fin. On se dit au revoir avec la citation matinale du jour. Alors, les graines semées dans l'enfance développent de profondes racines. Après, ça dépend de quelles graines. Parce que si vous avez planté les graines de la tristesse, malheureusement, elles peuvent avoir de profondes racines aussi. Mais si c'est que du bonheur que vous plantez... Très profondes racines également. Ah, chers parents, tout dépend de vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Excellente journée en suivant les programmes de RTI 1. Sous-titrage ST' 501